Tu vois cet objet, tu sais même pas à quoi ça sert Et ça va être le but de la vidéo, moi et Tom, on va devoir se battre Pour deviner tous les objets les plus bizarres du monde dans cette vidéo Et vous pouvez jouer avec nous, essayez de deviner Et si vous réussissez, vous gagnerez un cookie C'est faux Cookie Bon Tom, est-ce que tu es prêt à commencer avec The First Objet ? Écoute, je suis totalement prêt Go ! En plus, on m'a pas se mollé, je sais pas ce que c'est Bon allez, c'est parti, let's go Les gars, je sais absolument pas ce que c'est T'as mis des objets dans les sacs, c'est ça ? Sac numéro 1, on va savoir ce qu'il y a dedans Est-ce que t'es prêt ? Moi je suis prêt, hein Ok, bah à toi l'honneur Ok, donc là je vais devoir deviner ce que c'est Je sais pas, mec, même moi, je ne sais pas ce qu'on a acheté Allez, 3, 2, 1 Bah c'est pour le scotch Mais il faut pas prendre pour un con, c'est quoi ça ? Un truc où tu mets du scotch et c'est juste en forme d'éléphant Mais non, mais gros, gros Scotch, ah 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 Mec, il y a marqué juste la réponse là, scotch Il y a littéralement marqué scotch, juste ici Je sais pas si bien, parce que c'est du blanc sur blanc, super j'ai fait une découverte, écoute Eh ! Ok, let's go Allez, c'est parti, objet suivi, ah bah Un dévidoir à scotch C'est quoi un dévidoir ? Après, on est, mec, on est con Tu connais une urinoire, mais je connais pas une urinoire Ouais, moi j'allais dire, urinoire Ok, donc sac numéro 2 Mais toi, tu joues avec moi du coup ? Ah bien sûr Mais je gagne quoi si je trouve ? Tu gagnes 1000 centimes 1000 centimes, ça fait 100 euros ? Wow, mais attends, je te donnerai pas autant, je gagne 100 centimes Yes ! Sac numéro 2 Oh, mec, c'est quoi ? Je sais Ok, moi, je pense savoir ce que c'est Mec, c'est exactement la même forme qu'un oeuf Oui, pour moi, c'est un truc à oeufs Pour moi, c'est un range oeufs pour l'épaule Voilà, tu les mets dans la casserole, tu fais ça comme ça et ça cuit Maintenant, c'est quoi le rapport ? Est-ce que ça marche que avec les autres pingouins ? C'est ça la question ? Je sais pas Est-ce que c'est ça ? Porte oeufs Ah non, c'est même pas pour les faire cuire dans l'or T'es en mode, t'es dans la rue comme ça ? En mode, tu balades tes petits oeufs comme ça ? Eh, mais on peut dire que t'es une maman poule Après, Vanny, qui a fait le quiz, a dit que ça allait devenir de plus en plus dur durant la vidéo En gros, ça fait plaisir, elle a acheté des objets pour elle, là Ouais, en vrai, elle a fait ses courses Arrête, ma carte ! Oh ! Sac numéro 3 Mec, ça c'est mon objet, ça Oh ! Gros, regarde, c'est Ice Summer Vibes Mec ! Oh, attends, tu veux voir ? Attends, mais... Oh, gros, tu fais quoi ? Oh, mec ! Je pense que c'est un tapis de bain Ou alors, tu le colles sur la paroi de douche et tu te frottes Ah, mais attends, mais c'est sûr, c'est pour se laver le dos, gros Je te mens pas, je vais te faire confiance Parce que tu as déjà l'objet chez toi Mais non, je l'ai pas ! Mais vraiment, je pense que c'est un tapis de bain Si c'est un tapis de bain, tu vas nous faire la dévot, tu vas marcher dessus, voir si c'est agréable Vas-y Laveur de pied Mec ! Presse ! On était proche, mais c'est pas exactement ce qu'on a dit En plus, elle a les pieds super sales Ça fait du bien ou ça fait... Ça fait mal ! Premier fail de la vidéo, voilà, on a pris la confiance, c'est pas grave Oubliez pas que même les poissons panés ont des ailes Ok, c'est un proverbe qui vient de là-bas Objet numéro 4 It's for you Mec, on va jamais trouver, c'est quoi ce délire ? Mec, c'est un bateau ? Mais c'est une cocotte minute ! Alors, la matière est en caoutchouc On va vous donner une idée, on dirait un petit bateau Voilà, on dirait un origami On peut l'ouvrir ! Ah ! Moi, je pense que c'est pour mettre des petites herbes et ta rome Aromatiste et plat Ouais, ou le thé Ah oui ! Mais là, le petit sachet, bam, boum Mais mec, là, tu t'es spoilé, t'as un gros mytho parce que c'est exactement ça, je suis sûr Mec, tu mets du thé et ça flotte dans ta tasse comme un bateau Un bateau de thé OOOOH ! Eh, aujourd'hui, on est à notre prime Vraiment ! Eh, on est trop chaud, hein ! Objet, suivant Plus d'autres, hein ! Voici un petit objet numéro 5 Qu'est-ce que ça va être ? Oh, c'est Ladybug ! Alors, il y a encore des brosses Eh, mais à chaque fois que je fais une vidéo comme ça C'est que des objets pour être propre ou se laver Je vais vraiment commencer à péter Là, c'est un message, hein ! Je pense que c'est un aspirateur Mais c'est vrai qu'on l'a démonté, ça ressemble vraiment à un aspirateur Est-ce que c'est un aspirateur ? Oui ! Voilà ! À table ! À table ! C'est vrai que ça peut servir, sachant que j'ai littéralement tout un goûter par pied sur le bureau Ouais, il y a des mouchoirs, il y a des... Chut, c'est pas bien sûr ! Faut pas qu'on dise la même chose ! Faut pas que, tu vois, on soit d'accord comme ça ? L'autre, il se prend une grosse targe ! Quoi ? Objet numéro 6, t'as vu, mec, il y a la petite barre en bas comme pour les enfants pour bien dire C'est le 6, c'est pas le 9 ! Gros, je crois que c'est une lingerie féminile Quoi ? Ah non ! Attends, mais c'est quoi tes idées, là ? Gros ! On dirait un bandeau pour, tu sais, une tortue ninja ou un truc comme ça ! Regarde, je te fais la démo ! Qu'est-ce que tu fais ? T'inquiète pas ! Mais mec, ça peut me mettre ta teub, là ! Arrange-toi un zub, il y a des enfants ! Genre en mode, c'est pour faire, tu sais, un garrot ! Je crois que c'est la première fois qu'un objet, je sais pas ce que c'est ! Alors, les gars, je ne sais pas à quoi ça sert ! Ah bah on est tous, on est nuls ! Allez, vas-y ! Non mais viens, on dit au moins un truc, frère ! Non, pas du tout ! Une petite écharpe, pour l'hiver ! Quoi ? Anti-ronglement, c'est genre tu manges tes ongles en dormant ! Attends, déjà, on en parle que l'objet n'a rien à voir avec ce qu'on a, là ! Mais le gars, il l'a même pas sur la photo, gros ! Ah oui ! Mais oui, bien sûr ! On est nuls ! Franchement, aujourd'hui, c'est catastrophique ! Mais c'est pas grave ! À part ce qu'on peut passer à l'objet suivant ! Bien sûr ! Oui, d'accord ! Ça, mec ! C'est un objet qui coûte 7000 euros ! Non ! Non, je sais pas, mais il y a marqué le chiffre 7, donc on va estimer, les gars ! Ça devrait être un truc de bien ! C'est que des objets bizarres, tu m'en parles, de ça ? Oh, je sais pas, gros ! Bah, après, c'est des objets qui sont durs à trouver, hein ! C'est un protège-doigts, pour faire des petits câlins à ses doigts ! En vrai, c'est pour mettre sur la teub, je suis désolé, mais t'en as une toute petite ! Moi, je pense que c'est pour se laver les dents ! Ah ouais, ouais, vraiment, ton brossage de dents, je comprends pourquoi elles sont jaunes ! Ah, attends ! Ouais, je pense que c'est brosses à dents, hein ! Les gars, vous dites quoi dans les commentaires ? Vous pensez c'est quoi ? Peut-être que c'est un truc pour toucher les gens qui sont sales ! Pour chien ! C'est pour pépette ! Tu veux ? Donc, du coup, c'est pour toi ! Vas-y, bah, écoute, voilà ! Je te l'ai offert ! Ça, c'est les dents de ton chien avant, et ça, après ! En vrai, c'est incroyable ! Non, par contre, c'est sûr, c'est fake ! Là, jamais de la vie, ça fonctionne aussi bien, c'est ! Mais attends, mais mec, va mettre dans le gosier ! Donne-moi ta dents ! Imagine, tu fais ça dans le museau d'un pitbull ou un truc comme ça, mec, tu perds ta main ! Vraiment, c'est méga dangereux, n'achetez pas cet objet ! Hé, Tom, viens, on fait un défi ! Vas-y ! Combien tu veux qu'il y ait de pouces bleus sur cette vidéo ? En vrai, les gars, je pense 10 000 ! 10 000 pouces bleus ? Ouais ! Ok ! Venez, montre que notre communauté de Raytoniens est meilleure ! Faites-moi péter les 10 000 pouces bleus, les gars ! Faites plaisir ! Ça, c'est un petit objet ! Hé, mais Vanille, elle s'est déchaînée sur celui-là ! C'est un chouchou ! C'est trompé, mon roc, je crois, là ! Vas-y, fais-moi une couette ! Utilise tout ce que tu peux comme je veux ! Regardez ! Oh ! Hé, en vrai, petit flou, hein ! On dirait le clown de Randy Simpson ! C'est vrai que c'est un chouchou, mais tu trouves pas qu'il est dur ? Y a un truc ! J'ai l'impression que c'est pas juste un chouchou ! Ah ouais, tu y penses ? Ouais, moi, je pense que c'est pas juste un chouchou, ça me paraît bien trop simple ! Tu vas voir, il y a un truc caché ! Un chouchou, il y a de la drogue ! Non, je gagne ! Alors, c'est quoi, ça ? Quoi ? Genre, tu mets ça, tu dis que c'est une menette, en fait ! Tu muscles ton nez ! Tu pars, en fait ! Oui, tu muscles ton jeu ! Alors, à ton avis, c'est quoi ? Moi, je pense que c'est toujours un chouchou, hein ! Moi, je dis que c'est un chouchou ! C'est vrai que t'étais pas le chouchou des nanas ! Tu refais encore le nain comme ça, je te l'écoute ! Wesh ! Quoi ? Un couvre-boisson pour une soirée ? Tout à côté de la plaque ! Je suis extrêmement curieux de savoir si ça fonctionne ! Bah non, parce que du coup, c'est un tissu, donc ça transperce ! C'est juste pour éviter qu'il y ait des mecs qui mettent des trucs dans les gobelets des meufs ! Eh, mais toi, mais t'es intelligent ! Je suis fier de t'avoir un ami ! Non ! Par contre, ce qui me fait peur, c'est que c'est toi le plus gros cerveau du groupe ! Et d'ailleurs, faites attention, les filles, en soirée, à ce qu'on mène en haut vers ! D'ailleurs, je dis les filles, mais tout le monde, hein ! Moi, ça m'est arrivé une fois ! Sac numéro 9, voilà, c'est un vrai sac en papier ! À ton tour ! Vas-y, let's go ! Alors ! Quoi ? Tu avais pas trouvé une petite teuf ? Regarde ! C'est quoi ces conneries ! C'est très menaçant comme arme, on va pas se mentir ! C'est une tasse, non ? Qu'est-ce que... mais c'est tout petit ! Qu'est-ce que ça peut convenir ? Qu'est-ce que tu m'en fous de ton objet, là, j'ai envie de péter un plomb ! Moi, j'ai envie de le manger ! Moi, déjà, c'est pour mettre des crayons ! Moi, je pense que c'est stylo un truc pour mettre des stylos ! C'est relou, j'ai pas de stylo à côté de moi, mais je t'aurais bien prouvé que tu dis que de la merde ! Le trou juste là, c'est vrai qu'il fait bien la circonférence d'un petit stylo Hey toi on a une petite De bique Mec doit La vie d'homme c'est... Alors, techniquement c'est pas ce que t'as dit, c'est un porte-stylo Et ça c'est pour aider Mec j'ai dit j'ai pas des stylos, tu te fous de moi là ? Oui mais t'as dit que c'était pour porter les stylos Dis nous en commentaire si c'était du côté de Tom ou moi Pour moi il a pas exactement dit à quoi servait l'objet Là c'est pour les enfants Mec t'en aurais trop besoin vu comment t'écris mal Ok bon toi par contre je vais te gommer, fais gaffe Moi je fais de la calligraphie quand j'écris Du coup en vrai, banger, tu penses que Vanille elle va un enfant ? Non ça c'est juste parce que toi tu sais pas écrire Ah ok Parce qu'elle a déjà un enfant à s'occuper, je suis là moi C'est mec qui est jaloux SAC MÉRODISSE Voilà Alors, nous avons Denver, le dernier dinosaure Avec son cou panoramique comme un scénique C'est pas pour couper un gâteau ? Je sais c'est quoi, je suis sûr à 200% de ce que c'est Mec je sais, bonne chance Attends dis fais voir Ah moi je vais plus rien dire maintenant, je vais faire ma chambre Je sais pas moi je dirais un truc pour mettre sur un gâteau En vrai c'est bien trouvé Tu vois dans les bureaux administratifs Tu sais quand il y a plein de dossiers pour les séparer Tu sais tu mets ça Donc là je me dis là tu mets un bloc de papier, un bloc de papier Ça permet de séparer, c'est un intercalaire quoi T'as un grand malade ? Allez intercalaire s'il te plaît Oh ! C'est plus proche de ce que j'ai dit Techniquement C'est sûr que ça coûte 20 balles Putain mon argent il part en tout ça Pas mal ouais, pas mal Tu apportes ça, tu utilises vu que tu lis beaucoup de livres toi Oh j'ai le numéro 1, attention ! Oh là ! Je t'avais dit de faire attention Oh c'est quoi ça ? Mec Attends, 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 attends Ah c'est un castel C'est quoi pour y'a une clé ? Mec si si, je vais trop savoir ce que c'est C'est quoi je veux dire, c'est un truc pour mettre des tickets de caisse Regardez, la clé elle tourne Ça fait tourner l'intérieur Moi je pense que ça sert à aplatir les tickets de caisse Attention Ok, c'est clairement pas ça C'est pas une flûte Là les gars, je crois que c'est officiellement l'objet le plus intrigant que j'ai jamais vu Je ne sais pas quoi ça sert Ça ne fonctionne pas sur les tickets de caisse Imagine tu mets par exemple un drap ou un truc ici Tu vois, c'est tellement fin Qu'après tu mets la clé, c'est complètement fermé Mais c'est un peu compressé Parce que regardez, là ça a l'air de pouvoir Et du coup ça permet de tenir un objet Mec, là t'es vraiment mais complètement malade Putain, je sais Bah allez, toi tu dis ça, moi je dis Ticket de caisse c'est parti 3, 2, 1 Oh le silence En vrai, premier objet vraiment utile de la vidéo L'objet est vraiment utile Donc si vous voulez l'avoir, n'hésitez pas à m'envoyer un dame sur Instagram Réalisé du baguette Je ne sais jamais Par contre, elle te fait vraiment passer des messages à Nila Enfin, est-ce que c'est déjà arrivé à Noël De recevoir le coffret scorpion parfum Ou un truc du genre Non mais... T'as jamais eu ça Par contre, t'as péché pour son année, je lui ai offert une brosse à dents et du... Attends, t'as offert à un pote Un pote, j'ai offert une brosse à dents, le kit complet Mais c'était pour rigoler, c'était pour rigoler Tu m'étonnes que il t'ignore maintenant Mais le coffret scorpion, si vous l'avez déjà eu, vous puez Et c'est un fait Ticketapé crocodile, tous ceux qui sont encore là dans la vidéo Et à ton avis, c'est quoi pour toi le meilleur objet ? Euh, meilleur objet, je pense que c'est ça Bah la vérité, moi j'ai bien aimé Mec, ça marche même pas ? Oui mais moi j'aime bien les coccinelles Mes amis On passe à l'objet numéro 12, il est plutôt lourd celui-là Oh mais... Oh... Tu dirais ma maman elle est venère Tu peux lui enlever le crâne Ok, je pense que c'est littéralement un liquide dedans et tu le verses comme ça Trop compliqué Ça me paraît trop compliqué Donc on lui arrache le crâne Râme sensible à s'abstenir Et c'est vrai qu'à l'intérieur, c'est sûr que c'est pour un truc liquide parce qu'il n'y a pas trop au fond C'est opaque Même l'objet il est chum Pourquoi une maman énervée ? On dirait la même dans Squid Game là, tu sais le robot Squid Game Oh ! Mais tu t'es fait un bullshin Bon bah écoute, moi je pense que c'est une gourde Non, moi je pense pas Parce que pourquoi une gourde aurait des réacteurs à l'avant ? Moi je pense que c'est pour mettre du sel Toi t'es raison Parce qu'en vrai regarde, imagine que tu mets du sel dedans Et là regarde, la daronne elle est comme ça, elle a du sel qui tombe de ses cheveux On dirait des pellicules Ouais j'avoue, ça peut être probable Ouais, vas-y, let's go C'est quoi ? Quoi ? Angry Mama, une portion de vinaigre blanc et de l'eau dans le micro-ondes Mais gros, on ne l'a jamais trouvé Déjà qui nettoie aujourd'hui ? On est en 2023 C'est gros, ça nettoie un micro mais c'est quoi ça ? Petite surprise avant la fin de la vidéo Au moment où cette vidéo sort On sort la première vidéo sur notre chaîne en duo Elle est dans la description Pensez la voir, elle s'affiche juste là Go faire péter les stats Mettez un max de pouce à cette vidéo là Et on se retrouve quelques jours pour la suite C'était Rayton et Tom Et... Ciao !